bonsoir mesdames et messieurs bonsoir et moi ça vient tout dépend du côté d'un je dis yas dimanche yon dimanche ki tadeu genyampil fiaté yon dimanche ki tadeu genyampil fiaté yon dimanche du kek kontan me malouzman genyampil moun kap sofri genyampil moun kap kriye genyampil moun kap klonan je de mes soute tseti mari parpo avèk sa subi an ba me de bandi sanfwa ni lowa e bien kite nou di ou tou maloukri sa genyampil moun nan gouvenyman tete an ba yu divize antre sepe avèk le chef di gouvenyman le premier ministre Kalkouni na ptande ke Dominique Dipui li menm nan Ineskoteve an go deklarasyon e bien nou wal kite ou vivan e bien sa kap pase nan akkalite ya me kite nou di ou genyampil moun kisne domenyo moun ki haiti yo moun ki la France, Canada, Etajuni nou salye moun nan Brezile-Chili, kèlke so akote ou ap tande nou nou salye ou nou di ou bonsoar e bien nou wal kite ou tande ak zore ou e bien koman sa tap teroule ki jen situyasyon li menm lak evolue e bien nan tout peyi i zemmi pam si jen nou di ou lia e bien an al su e bien an al su j'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette assemblée qui m'est fait et pour aucage pour lequel nous avons lutté avec détermination au coeur de cette maison des nations haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système usien. Je me tiens donc ici non seulement avec émotion mais aussi avec une profonde gratitude entourée des membres du secrétariat des représentants de 194 pays d'hommes et de femmes pour lesquels gestion et affections pour lesquels mon pays conduira de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation chers collègues c'est ce conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a menée vers le conseil des ministres de la république d'Haïti et si c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré mais avec le franc parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici avec la même obsession de briser le silence je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut au-delà des menaces existentielles de l'éducation, la culture et les sciences c'est le secteur de l'information, pilier de toute société démocratique qui est ébranlée les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes je suis venu vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude craignant de l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes Musique J'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette assemblée qui m'est si chère et pour occuper un siège pour lequel nous avons lutté avec détermination. Au cœur de cette maison des nations, Haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système onusien. Je me tiens donc ici non seulement avec émotion mais aussi avec une profonde gratitude entourée des membres du secrétariat, des représentants de 194 pays, d'hommes et de femmes pour lesquels j'ai admiration et affection et aux côtés desquels mon pays continuera de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation. Chers collègues, c'est ce Conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a mené vers le Conseil des ministres de la République d'Haïti. Et si c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui, je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré, mais avec le franc-parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici, avec la même obsession de briser le silence. Je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz, une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut. Au-delà des menaces existentielles de l'éducation, la culture et les sciences, c'est le secteur de l'information, pilier de toute société démocratique qui est ébranlée. Les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes. Je suis venue vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique, où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude, craignant ne plus revoir leur maison, leur quartier, qu'en décombre ou en songe, ce sont des établissements scolaires qui leur font usage de refuge, hypothéquant davantage une nouvelle année académique pour des milliers d'apprenants. Vous racontez une capitale où les trottoirs sont tapissés de livres scolaires, attendant des mains qui n'existent plus. Des enfants, jadis porteurs d'espoir, aujourd'hui happés par les gangs, et devenus l'espace d'un ciment, victimes et bourreaux, tour à tour, vigies de gangs, brûleurs de cadavres, contraints par l'autophagie de leurs tripes, à choisir entre leur innocence et leur survie. Dans mon pays, théâtre d'un combat entre l'éducation et la faim, c'est la violence qui l'emporte. Vous confiez que tout mon peuple, plus de 12 millions d'âmes, est prise en otage par 2 000 bandits, que 6 millions de mes compatriotes vivent dans les sécurités alimentaires, et que s'accélère le spectre de la famine, la première de l'hémisphère. Que les filles et les femmes sont encore et toujours en première ligne des ravages des bandes armées, qu'entre janvier et mai de cette année, plus de 4 000 vies ont été dévastées par la violence basée sur le genre. Excellences, il y a deux jours à Washington, j'ai invité 600 femmes à ne jamais garder le silence face aux injustices. Je vous formulerai ici le même appel. Je vous implore de ne plus détourner le regard de mon pays. Ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité. Ne rien faire, ne rien dire, ferait de vous comme de moi, des complices de l'inacceptable, des co-auteurs de nouveaux jamais plus. Chez moi, chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse. Ici, dans cette salle, j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier. Leur dernier sourire, leur dernier baiser, leur dernier espoir, nous entrons longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action. Si nous permettons que ces enfants, ces femmes, ces hommes arrachés à la vie, à l'amour, à leurs rêves, s'ajoutent en vain au macabre panthéon de l'insécurité. Dans cette maison qui sert aussi de remport contre le racisme et la discrimination, vous ne pouvez plus rester insensibles aux effets insidieux des politiques racistes et du discours de la haine qui gangrène ma région. De Springfield, Ohio, à Santo Domingo, nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne pouvons plus rester silencieux devant les 500 000 haïtiens ciblés par une décision de déportation en masse, en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Je représente le tiers d'une île que certains voudraient amputer, comme pour redessiner une frontière en césarienne, expulser un corps que l'on souhaite rejeter, chasser cette diaspora ostracisée, déshumanisée, refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire. D'honnêtes gens, victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme, aux mains de leurs voisins. Chers collègues, je suis venue vous dire que chez moi, nous mourrons tous, trop nombreux, trop vides, trop seuls. Nous mourrons émaciés par la faim, par la peur et par le désespoir. Nous mourrons aussi de honte, nous, fiers descendants de Dessaline et de Catherine Flon, héritiers et gardiens d'une dignité sacrée, arrachés au prix du sang, aujourd'hui réduits, à tendre la main pour des miettes. Honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminels et que jusqu'au symbole ultime de notre identité, la citadelle Henri, c'est le patrimoine mondial, fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalismes. Et puisque nous ne vivons plus, nous nous résignons à décider comment mourir. Nous avons, sans thérapie, réconcilié avec le béton qui nous avait enterré en 2010. Nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs, choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme, mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme. Je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde, un naufrage annoncé mais pourtant ignoré, une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni lignes budgétaires, ni secours dans les cahiers de l'international. Alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique, que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie ? Chers collègues, dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention, la situation de mon pays doit vous alarmer. Je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays, autrefois grand, a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient, avec votre aide, devenir petits. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition, élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti, et pour lequel je remercie la Directrice Générale. Vu de loin, le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe. Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective, ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi. Le pire est encore inévitable, mais il ne le sera pas pour longtemps. Et dans cet intervalle, je n'ai aujourd'hui comme hier à ma disposition qu'une seule arme, la parole, la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur. Car chez moi, l'heure n'est plus au silence. Merci, merci en pile à vous. Mes chers compatriotes, il y a environ six mois, le Conseil présidentiel de transition a prêté serment dans un contexte de confusion, de stagnation et de vide institutionnel qui faisait planer le doute sur le futur de ce pays que nous chérissons tous. C'était dans un climat de violence et d'effondrement presque total des institutions étatiques que nous avons prêté serment le 25 avril 2024. Aujourd'hui, 25 octobre, cela fait exactement six mois, comme le demande le décret du 23 mai 2024 et selon le vœu de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Me voici devant vous, entouré de mes collègues du Conseil présidentiel de transition, pour faire l'exposé général de la situation du pays en rapport avec les grands chantiers de la transition depuis que nous avons été installés dans les plus hautes fonctions de l'État. C'est une opportunité de nous acquitter d'un grand devoir, celui de la reddition de comptes envers la nation. Nous sommes pleinement conscients que le choix qui a été fait de nous par suite d'un large consensus entre les forces politiques, sociales et économiques du pays nous a investis de la grande responsabilité de faire aboutir le rêve de tout un peuple qui attend impatiemment le moment de recommencer à vivre dans un pays sécurisé, souverain, respecté à l'extérieur et en paix avec ses voisins. La mise en place de cette présidence collégiale, on doit se le rappeler, avait laissé plus d'un sceptique, ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il s'agit d'une expérience vraiment nouvelle dans l'histoire politique récente du pays. Heureusement, les neuf conseillers présidents ont su prendre la mesure du défi. Ils ont pu surmonter leurs différences, leurs divergences et les intérêts partisans pour prioriser la sauvegarde de la barque nationale et le bien-être de la population. Nous nous sommes mis au travail rapidement avec pour cadre de référence les lois de la République et les cinq grands chantiers retenus pour la période de transition. Nous avons rencontré des obstacles, mais nous avons aussi franchi des étapes avec une volonté politique affirmée de jeter les bases sûres pour un retour à l'ordonnancement démocratique et constitutionnel. Nous avons pu agir, bien entendu avec des résultats différents, sur les cinq grands chantiers de la transition. En présentant ce bilan, nous sommes loin de nous donner un satisfait-chit, puisque le fossé entre la réalité et les espérances légitimes de la population est loin d'être comblé. Ce qui ne doit pas nous empêcher de saluer les efforts et les manifestations de bonne volonté qui ont surgi de part et d'autre pour accompagner le travail du Conseil présidentiel de transition. Tout ceci montre que, malgré cette situation délétère, Haïti dispose encore, à travers ses dignes fils et filles, de ressources patriotiques importantes pour commencer à faire inverser cette tendance de descente aux enfers. Gouvernance Garant de la bonne marche de toutes les institutions du pays, une fois investi, le Conseil présidentiel de transition a mené des consultations pour la désignation de l'équipe gouvernementale chargée de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette fragile et délicate transition. Les neuf conseillers présidents avaient volontairement renoncé à choisir un premier ministre provenant des familles politiques qui les ont désignés. L'accent a été plutôt mis sur des critères de compétence, d'honnêteté et de capacité à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour affronter les défis qui s'imposent pendant cette période de transition. C'est ainsi qu'un groupe hétérogène représentant différentes sensibilités politiques du pays se trouve depuis plus de quatre mois à la direction des ministères. Nous ne cesserons jamais de remercier ces honorables citoyennes et citoyens qui ont répondu à l'appel et ont accepté de se mettre au service de la patrie dans un contexte difficile. Nous saluons leur dévouement tout en les encourageant à plus de cohésion, plus d'engagement et de concertation pour répondre aux besoins urgents de la population. Il reste encore beaucoup à faire pour redonner espoir. Nous devons agir bien et agir vite. Il y a des souffrances qui ne peuvent plus attendre. C'est pourquoi nous sommes toujours en dialogue, en consultation avec le Premier ministre, les ministres, tous les secteurs vitaux du pays, tous les partis, particulièrement les signataires de l'accord du 3 avril, pour ensemble identifier ce qui doit être corrigé, comment les corriger et quand les corriger. Nous sommes toujours à la recherche de plus d'efficacité. Comment faire plus avec moins ? L'État a très peu de ressources. Il faut donc être rationnel dans leur utilisation. C'est ce principe qui avait guidé la démarche dans l'élaboration des deux budgets déjà adoptés pendant cette période de transition. Je fais référence au budget rectificatif 2023-2024 et au budget de l'année fiscale 2024-2025 qui vient de commencer. Nous prêtons attention à l'efficacité et à la raison d'être de plusieurs institutions de l'État, toujours dans un souci de rationaliser les dépenses et l'utilisation des matériels acquis grâce à l'argent de Votax. Nous commençons à découvrir que certains organismes doivent être renforcés, d'autres fusionnés et d'autres ralliés à des ministères. C'est ainsi que la décision a été prise de supprimer désormais le Centre national des équipements qui était rattaché au ministère des Travaux publics, transports et communications et de transférer ces matériels et équipements aux forces armées d'Haïti. D'autres décisions similaires sont à l'étude. L'État a très peu de moyens, il doit rationaliser leurs utilisations. Le Conseil présidentiel de transition, dans les prérogatives que lui confère l'accord du 3 avril, procédera bientôt en concertation avec le gouvernement aux changements nécessaires au sein des organismes autonomes. Dans notre gestion de la chose publique, nous devons toujours faire preuve d'exemplarité et de responsabilité. Nul n'est au-dessus de la loi. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut ignorer les principes fondamentaux des droits de la personne. Il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, transparence et équité. Sécurité. Le rétablissement de la sécurité fait partie des principaux chantiers de cette transition. Et d'ailleurs, c'est là que la population attend de nous des résultats probants. En ce sens, nous saluons le courage et la bravoure de nos vaillants policiers et des valeureux soldats des forces armées d'Haïti, même si nous sommes encore loin, vraiment loin des objectifs en matière de sécurité. Ils ont fait de leur mieux pour traquer ceux qui théorisent des populations innocentes dans divers points du territoire. C'est ainsi que plusieurs bandits ont été arrêtés et d'autres neutralisés. bien entendu, cela n'a pas été et ne doit pas être notre objectif. Un pays ne prend jamais plaisir à verser le sang de ses fils. Cependant, l'État ne peut pas et ne doit pas abandonner la population à la cruauté et à la violence d'un groupe qui la terrorise avec des objectifs jusqu'ici inavoués. Ceux qui sèment la terreur, aussi bien que leur soutien et leurs complices, doivent s'attendre un jour à l'autre à recevoir la réponse proportionnée de la part des forces de l'ordre. Nous continuons à avancer sous terroristes et sous décisions qui prennent dans l'État. Dans un moment nous ne sommes pas satisfaits. La police n'a pas été pour les bons résultats. Il ne faut pas que nous ne suspend les décisions qui ont été pour les citoyens et les citoyens qui ont été dans le pays sans problème. Pour nous nous avons les résultats et nous avons besoin il ne faut personne dans l'État pour chercher à politiser force police la, corps police la à travailler en principe avec professionalistes. Nous avons travaillé pour force l'audio renforce et plus. C'est qu'on sa m'apé informe PIA. M'en fèk sot ékri Sekretè General de l'Union pour mander Conseil de sécurité à change mission à sécurité à la mission à mainten la paix. C'est yon façon pour force l'audio ka jouen pi bon support pour les amis nous dans la communauté internationale. État du jens qui te déclaré jou qui te 8 me de toujours kembe. Si situation an mander pou li renforce nous pape hésite fè sa. N'ap travay pou m'en te kampe Conseil national sécurité à jan 4 avril la mander sa. Pou sa ki konsene la med Haiti se yon gro pilye nan sistem sécurité peyi ya. Soldat la me yo bay kout men nan kwa pe sécurité ki jodi a se pig go male peyi ya. Men la me a bezwen pou l'grand di toujou. Kon sa Conseil Présidentiel la terive mette yon lot general nan tet la me an. Not te tout profite fe yon pas semen nan etat major. Kwa gen pou renfose pi plus. Objektif la se pendant periyod transition an pèmet ton total 2500 jen fi ak jen gason vin ajoute sou efektik plame sa. Sa mande pou nou fete dépense nan infrastruktu tan kou kazen tan kou sante formasyon. Pana jou sa yo Konsey Prezidentiel la travay sou tout nesesite ki gen la. Men tout fok moun ki nan la me ak kon ne yon pa katou nan fè ewe tan an tan yo. La mese yon institisyon ki la pou defense teritoire. Se tava yon gro wont pou tout kor. Yon gro desepsyon pou peyi aki gen espoi nan kosa le politisyen vle fè l toune yon zam pou satisfe ambisyon pa yo. Justice Kompatriot man yo. Pana mwa ki sot pase la yo. Konsey Prezidentiel la travay ampil sou dosye pou vo judisyère. Peyy nou reve a pap kafet san yon justis jam. Si nou vle kaba violans fok justis la renforsi. Fok tribunal yo fonksyon e. Fok jujyo fe travay yo avek konsyans. San pas pou ki. Konsey Prezidentiel la. Depi li installe, di pren desisyon pou justis la rete independant. Pana mwa ki sot pase la, pa gen juj, ni ofisye judisyère, ki ka di li te recevo presyon ak menas bo kote pou voar. Nou Konsey Prezidentiel la. Pralba komisyon pou 84 magistrat pou divers tribunal nan peyi. Gen yen, se manda yo ki renouveli. Gen lot, se promosyon yo jwenn. Apre veting, tout se juj ki ten pas san problem etap santifikasyon yo. Nou felisite yo pandan ap mande yo kyen be dignite karakter yo, kontinue travay san fe pas pou ki. Justis citoyen ki bezon justis la, ka jwenn justis san kase tete. Sa yon re le akse a la justis la, se yon nan doa grandet majer tout moun genyen. Di pa possible pou moun na pase an pil lan nan prison san li pa gen chans pase devan juj. Di pa possible pou yon moun oblige kite zon la ka li, depense an pil lajan just pou rive kote yon jij. Se pou sa, moun se prezidansyal transition, te pren go desisyon louvri 5 nouvo tribunal nan arrondissement ki pat kogenyen. Map site tribunal premier instans nan lèmbe, tribunal premier instans nan vil Wanament, tribunal premier instans nan jan Rabel, tribunal premier instans nan Beladè, citoyen souzi le la gonav pa bezon jan Belamè pou vin reglis a fè justis. Vil ans agalè, gen tribunal premier instans pali tou. Map an se nou, jan sa prevo nan ak 3 avril la, konsey prezidansyal la gen tan met sou pie, komisyon ki pou organize reform sistem penal peyi ya. Haïti se kote sistem penal la, ap fonksyon ne avèk loa ki pi ansyen. moun la evoluye, sosyete yo, ap evoluye, fok justis la evoluye tou. Nou remesye citoyen ki aksepte patisipe nan komisyon ki gynye responsabilite pou fè l'Etat rekomendasyon pou justis la amelyori. Moun nou te choazi yo, se moun ki gen an pil kompetens. Yo gen tan ap travay sou an pil proje dekret, avan lontan, sa fè preske yon moun depi nou pren arrete pou met ek komisyon verite justis ak reparasyon. Se set moun ki fe repudasyon yo nan defans douan moun. Yo gen responsabilite pou yon defè lumye sou an pil masak ko asasinay, kidnapping, avek lot zak malonet ak kriminell moun san fwa ni loa yo fe. Fok lumye fèt pou a fèt tout kote nan peyi. Eleksyon. Transisyon an doue reysi. Vle pa vle fok set fevri e 2006. Gen sa prevo nan ak politik 3 avril la ak jan de kre 23 me 2024 la mandel. Yon prezident ki soti nan prezident ki soti nan eleksyon doue pren plas nan tet peyi. Pou vo a legislatif la doue rekomanse fonksyoné. Komun nou yo, seksyon komunal yo, se moun ki soti nan eleksyon ki pou lan tet yo. Sa mande pou dispozisyon pren pou eleksyon yo realize pendant l'ane 2025. Kon sa, semen ki sote pase a, nou rive instale man moun konsey elektoral provizway yo. Kep la rive kampé, se yon gro bagay. Nap travay pou li fin kompleté, men sa pa ka empêche set moun ki la yo komanse travay. Pa gen peditan, yo dwe komanse travay prese prese pou mette machine elektoral akampé. Gouvenman ap travay pou kep la rive jwenn moun pou li fonksyoné. Non ta souete ke nan yon tan ki pa an pil kep la voye bay konsey min sou yon proje dekret elektoral. Nan consey présidentiel transition nap travay tou pou lanse konferens national la pan nan komité pilotage la abvanse ak reform konstitution transparence. Pana nap koncentré sou mette kep la kampé nap vanse avek kek lot institution ki prevoi nan dekret 23 mea ak ak 3 avril la. Sa pa pren an pile tan pou mette kampé organ ki pou kontrole aksyon gouvernman ke yore le okag nan demach pou chwazi moun ki pou entre nan institusyon sa ki gen importans li nan je fon ap fe pou l'état central la travay chak jou pi plus nan transparans koze transparans la se yon priorite pou konsey présidentiel transition yon nan institusyon ki gen gros responsabilite pou kontrole kou man la jan l'état ap depi avan konsey présidentiel la te installe pendant ki yo pakou gen moun pou nom l'ot mam ki te pos sa yo vide kapap pou koute pe ya ampil konse yon nan premye decisyon konsey présidentiel la te pren se permet prolonje mandat mam sa yo an attendant institusyon ki gen pou fe sa met sou pie se kons sa tou nou te pren decisyon pou prolonje mandat komisyon ki pou kontrole kouman l'etat ap achete sa ki re le machet publik nan depatman nord ak nan depatman sud peyi ya nan profite mande tout institusyon ki pou kombat korupsyon pou fe publik la we kle nan fason l'etat ap pren decisyon nan fason la ajen l'etat ap depanse nan diyo fe travay ak konsyans nan respel la loa y ap ren peyi ya an pil servis diplomasi nan jous sa yo se avek kes seri chak joun ap gade koman lot peyi ap voye se ak fren yo tou nen gen nan yo se nan avyon gen se nan bateau an pil an pil se sou fontier sa pa fe l'on nasion an pou nou an pan nan jou ki nan sosite civil la ki fason pou se ak fren yo joun pi bon ak koy le autorite lot peyi men yo tounen ki jen pou aisyen kap voye tounen yo ka joun pi bon ankadweman le yove soute sa ki la kay yo pa blie nou gen pil kopatriyot kap travay nan lot peyi sou et travay yo pemetre an pil moun vive an pil timoun ale l'ekol isite yo bezwen proteksyon nan peyi kote yo trouve yo pou sa fok diplomat nou yo pi bien formé pi vigilant diplomasie nou an beswen yon bon pas semen nap travay sou yon gwo plan modernizasyon diplomasie nou men sa pap ka fèt ni nan bou yvide ni nan tet chou ou vertu de klas entre l'ekol l'arive fèt nou tout konen nan ki kondisyon ki difisil gen pot l'ekol ki pa rive l'ouvri gen kote violans ak insekurite pa permette l'ekol fonksyon se yon gwo tet chage pou konsey prezidansyel la gen kote se l'ekol ki recevwa se ak fre nou yo kap kouri pou insekurite se la oblige pou yo pou yon ti boutan se yon tristesse le nou gade fami pil sou pil nan l'ekol yo sa pa bel mèm mèm probleme sekurite dou rezout pou pemet yo retoune l'akay yo nan katye yo lan vil yo an attendant nou dwe trete yo ak dignite e avek respect nou mande gouvenman travay sou plan pou mette tout fami sa yo tout se ak frenou yo yon kote yo kasanti yo yo kasanti ke la vivine miyop ou yo nou salue je fon parlant ak fan miyop ki fe go sakrifis pou pemet timoun jou jwen pen l'instruksyon professeur ak tout moun kap travay nan system nan yon koute go chapeau pou je fon ap fe se devoy l'etat pou mette plus l'ekol employé plus professeur payé yotou nos carré budget pour l'année 2024 2025 l'an c'est ministère éducation nationale qui joine pigom osso ça montrait nous place éducation pour période transition écolier étudiant universitaire vous représentez l'avenir vous n'êtes pas une réserve de force de travail pour des pays étrangers mais les artisans d'un futur plus glorieux pour ce pays votre pays mettez vous au travail malgré les difficultés du moment sachant que le monde d'aujourd'hui appartient à ceux qui travaillent celui de demain appartiendra à ceux qui se forment aujourd'hui chers compatriotes l'avenir d'Haïti est avant tout entre nos mains nous devons le penser et le construire ensemble j'espère que la conscience citoyenne aidera les uns et les autres à réaliser que nous avons perdu déjà trop d'opportunités et nous avons trop d'échéance à rattraper les prochains mois seront déterminants pour la réussite de la transition et pour avancer vers ce futur que nous haïtiennes et haïtiens caressons depuis trop longtemps cela va demander plus d'efforts plus d'abdégation pour consolider nos institutions la force d'une nation vient de la capacité de ses dirigeants et de ses élites à identifier l'intérêt commun pour dessiner l'avenir avec harmonie c'est pourquoi nous devons tous nous dépasser transcender à tout moment nos divergences et évaluer ce que nous pouvons faire ensemble pour réussir nous n'avons pas le droit à la tergiversation nous n'avons pas le temps pour les égaux ni pour les querelles de chapelle si la transition échoue il n'y aura ni vainqueur ni vaincu je vous remercie de votre attention vive Haïti Sous-titrage ST' 501 j'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette assemblée qui m'est si chère et pour occuper un siège pour lequel nous avons lutté avec détermination au coeur de cette maison des nations Haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système onusien je me tiens donc ici non seulement avec émotion mais aussi avec une profonde gratitude entourée des membres du secrétariat des représentants de 194 pays d'hommes et de femmes pour lesquelles j'ai admiration et affection et aux côtés desquelles mon pays continuera de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation chers collègues c'est ce conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a mené vers le conseil des ministres de la république d'Haïti et si c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré mais avec le franc-parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici avec la même obsession de briser le silence je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut au-delà des menaces existentielles de l'éducation la culture et les sciences c'est le secteur de l'information pilier de toute société démocratique qui est ébranlée les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens en particulier des jeunes je suis venue vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude craignant ne plus revoir leur maison leur quartier qu'en décombre ou en songe ce sont des établissements scolaires qui leur font usage de refuge hypothéquant davantage une nouvelle année académique pour des milliers d'apprenants vous racontez une capitale où les trottoirs sont tapissés de livres scolaires attendant des mains qui n'existent plus des enfants jadis porteurs d'espoir aujourd'hui happés par les gangs et devenus l'espace d'un ciment victimes et bourreaux tour à tour vigies de gangs brûleurs de cadavres contraints par l'autophagie de leurs tripes à choisir entre leur innocence et leur survie dans mon pays théâtre d'un combat entre l'éducation et la faim c'est la violence qui l'emporte vous confiez que tout mon peuple plus de 12 millions d'âmes est prise en otage par bandits que 6 millions de mes compatriotes vivent dans les sécurités alimentaires et que s'accélère le spectre de la famine la première de l'hémisphère que les filles et les femmes sont encore et toujours en première ligne des ravages des bandes armées qu'entre janvier et mai de cette année plus de 4000 vies ont été dévastées par la violence basée sur le genre excellence il y a deux jours à Washington j'ai invité 600 femmes à ne jamais garder le silence face aux injustices je vous formulerai ici le même appel je vous implore de ne plus détourner le regard de mon pays ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité ne rien faire ne rien dire ferait de vous comme de moi des complices de l'inacceptable des co-auteurs de nouveaux jamais plus chez moi chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse ici dans cette salle j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier leur dernier sourire leur dernier baiser leur dernier espoir nous entrons longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action si nous permettons que ces enfants ces femmes ces hommes arrachés à la vie à l'amour à leurs rêves s'ajoutent en vain au macabre panthéon de l'insécurité dans cette maison qui sert aussi de remport contre le racisme et la discrimination vous ne pouvez plus rester insensible aux effets insidieux des politiques racistes et du discours de la haine qui gangrène ma région de Springfield à Santo Domingo nous ne pouvons plus rester silencieux nous ne pouvons plus rester silencieux devant les 500 000 haïtiens ciblés par une décision de déportation en masse en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici une opération qui n'épargne personne ni nourrisson arraché du sein de leur mère et mis en cage ni jeune fille emportée seule au milieu de la nuit et livrée pour compte je représente le tiers d'une île que certains voudraient amputer comme pour redessiner une frontière en césarienne expulser un corps que l'on souhaite rejeter chasser cette diaspora ostracisée déshumanisée refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire d'honnêtes gens victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme aux mains de leurs voisins chers collègues je suis venue vous dire que chez moi nous mourrons tous trop nombreux trop vite trop seuls nous mourrons émaciés par la faim par la peur et par le désespoir nous mourrons aussi de honte nous fiers descendants de Dessaline et de Catherine Flon héritiers et gardiens d'une dignité sacrée arrachée au prix du sang aujourd'hui réduit attendre la main pour des miettes honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminels et que jusqu'au symbole ultime de notre identité la citadelle Henri site de patrimoine mondial fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalisme et puisque nous vivons plus nous nous résignons à décider comment mourir nous avons sans thérapie réconcilié avec le béton qui nous avait enterré en 2010 nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde un naufrage annoncé mais pourtant ignoré une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni ligne budgétaire ni secours dans les cahiers de l'international alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie chers collègues dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention la situation de mon pays doit vous alarmer je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays autrefois grand a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient avec votre aide devenir petit je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale vu de loin le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel ni la chasse au scandale à l'interne mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi le pire est encore inévitable mais il ne le sera pas pour longtemps et dans cet intervalle je n'ai aujourd'hui comme hier à ma disposition qu'une seule arme la parole la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur car chez moi l'heure n'est plus au silence merci merci en fil à il chers compatriotes il y a environ six mois le conseil présidentiel de transition a prêté serment dans un contexte de confusion de stagnation et de vide institutionnel qui faisait planer le doute sur le futur de ce pays que nous chérissons tous c'était dans un climat de violence et d'effondrement presque total des institutions étatiques que nous avons prêté serment le 25 avril 2024 aujourd'hui 25 octobre cela fait exactement six mois comme le demande le décret du 23 mai 2024 et selon le vœu de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée me voici devant vous entouré de mes collègues du conseil présidentiel de transition pour faire l'exposé général de la situation du pays en rapport avec les grands chantiers de la transition depuis que nous avons été installés dans les plus hautes fonctions de l'État c'est une opportunité de nous acquitter d'un grand devoir celui de la reddition de comptes envers la nation nous sommes pleinement conscients que le choix qui a été fait de nous par suite d'un large consensus entre les forces politiques sociales et économiques du pays nous a investi de la grande responsabilité de faire aboutir le rêve de tout un peuple qui attend impatiemment le moment de recommencer à vivre dans un pays sécurisé souverain respecté à l'extérieur et en paix avec ses voisins la mise en place de cette présidence collégiale on doit se le rappeler avait laissé plus d'un sceptique ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il s'agit d'une expérience vraiment nouvelle dans l'histoire politique récente du pays heureusement les neuf conseillers présidents ont su prendre la mesure du défi ils ont pu surmonter leurs différences leurs divergences et les intérêts partisans pour prioriser la sauvegarde de la barque nationale et le bien-être de la population nous nous sommes mis au travail rapidement avec pour cadre de référence les lois de la république et les cinq grands chantiers retenus pour la période de transition nous avons rencontré des obstacles mais nous avons aussi franchi des étapes avec une volonté politique affirmée de jeter les bases sûres pour un retour à l'ordonnance démocratique et constitutionnel nous avons pu agir bien entendu avec des résultats différents sur les cinq grands chantiers de la transition en présentant ce bilan nous sommes loin de nous donner un satisfait chitte puisque le fossé entre la réalité et les espérances légitimes de la population est loin d'être comblé ce qui ne doit pas nous empêcher de saluer les efforts et les manifestations de bonne volonté qui ont surgi de part et d'autre pour accompagner le travail du conseil présidentiel de transition tout ceci montre que malgré cette situation délétère Haïti dispose encore à travers ses dignes fils et filles de ressources patriotiques importantes pour commencer à faire inverser cette tendance de descente aux enfers gouvernance garant de la bonne marche de toutes les institutions du pays une fois investi le conseil présidentiel de transition a mené des consultations pour la désignation de l'équipe gouvernementale chargée de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette fragile et délicate transition les neuf conseillers présidents avaient volontairement renoncé à choisir un premier ministre provenant des familles politiques qui les ont désignés l'accent a été plutôt mis sur des critères de compétence d'honnêteté et de capacité à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour affronter les défis qui s'imposent pendant cette période de transition c'est ainsi qu'un groupe hétérogène représentant différentes sensibilités politiques du pays se trouve depuis plus de quatre mois à la direction des ministères nous ne cesserons jamais de remercier ces honorables citoyennes et citoyens qui ont répondu à l'appel et ont accepté de se mettre au service de la patrie dans un contexte difficile nous saluons leur dévouement tout en les encourageant à plus de cohésion plus d'engagement et de concertation pour répondre aux besoins urgents de la population il reste encore beaucoup à faire pour redonner espoir nous devons agir bien et agir vite il y a des souffrances qui ne peuvent plus attendre c'est pourquoi nous sommes toujours en dialogue en consultation avec le premier ministre les ministres tous les secteurs vitaux du pays tous les partis particulièrement les signataires de l'accord du 3 avril pour ensemble identifier ce qui doit être corrigé comment les corriger et quand les corriger nous sommes toujours à la recherche de plus d'efficacité comment faire plus avec moins l'état a très peu de ressources il faut donc être rationnel dans leur utilisation c'est ce principe qui avait guidé la démarche dans l'élaboration des deux budgets déjà adoptés pendant cette période de transition je fais référence au budget rectificatif 2023-2024 et au budget de l'année fiscale 2024-2025 qui vient de commencer nous prêtons attention à l'efficacité et à la raison d'être de plusieurs institutions de l'état toujours dans un souci de rationaliser les dépenses et l'utilisation des matériels acquis grâce à l'argent de vos taxes nous commençons à découvrir que certains organismes doivent être renforcés d'autres fusionnés et d'autres ralliés à des ministères c'est ainsi que la décision a été prise de supprimer désormais le centre national des équipements qui était rattaché au ministère des travaux publics transport et communication et de transférer ses matériels et équipements aux forces armées d'Haïti d'autres décisions similaires sont à l'étude l'état a très peu de moyens il doit rationaliser leurs utilisations le conseil présidentiel de transition dans les prérogatives que lui confère l'accord du 3 avril procédera bientôt en concertation avec le gouvernement aux changements nécessaires au sein des organismes autonomes dans notre gestion de la chose publique nous devons toujours faire preuve d'exemplarité et de responsabilité nul n'est au-dessus de la loi cela ne veut pas dire non plus qu'il faut ignorer les principes fondamentaux des droits de la personne il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance transparence et équité sécurité le rétablissement de la sécurité fait partie des principaux chantiers de cette transition et d'ailleurs c'est là que la population attend de nous des résultats probants en ce sens nous saluons le courage et la bravoure de nos vaillants policiers et des valeureux soldats des forces armées d'Haïti même si nous sommes encore loin vraiment loin des objectifs en matière de sécurité ils ont fait de leur mieux pour traquer ceux qui terrorisent des populations innocentes dans divers points du territoire c'est ainsi que plusieurs bandits ont été arrêtés et d'autres neutralisés bien entendu cela n'a pas été et ne doit pas être notre objectif un pays ne prend jamais plaisir à verser le sang de ses fils cependant l'état ne peut pas et ne doit pas abandonner la population à la cruauté et à la violence d'un groupe qui la terrorise avec des objectifs jusqu'ici inavoués ceux qui sèment la terreur aussi bien que leur soutien et leurs complices doivent s'attendre un jour à l'autre à recevoir la réponse proportionnée de la part des forces de l'ordre n'a continué à avancer sous terrorisieux sous décisions qui prennent l'état nan mouman nan palé nan pa kou satisfe polis la doué bay pi bon rezultat fok moun suspèn kouri ki te kai yo se pou citoyen ak citoyen tout n'insikule nan peyi a sans problème pou nou rive nan rezultat nou besoyen fok person nan l'état pa chache politize fos polis la kop polis la ta doué travay ap prinsip avek profesyonalis nan travay pou fos l'odio renfose pi plus se konsam ap informe PIA moun fèk sot ekri sekretè jenéral nasyon zuniyan pou mande konsey sekurite a chanje misyon apy a sekurite a nan misyon mentyen la pe se se yon fason bay bay koun nan 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 kwa apy sekurite ki jodiyan se pigou male peyi ya men la mey a bezwen pou l'grand di toujou kon sa konsey prezidentiel la terive mette yon lot jenéral nan tet la mey infrastruktu tenkou kazen tenkou sante formasyon panan jous a yo konsey prezidentiel la travay sou tout nesesite ki gen la men tou fok moun ki nan la mey ak konen yon pa pka tonen fe yon tan an tan yo la mesyon institisyon ki la pou defans teritoire se tavay yon gro wont pou tout kor yon gro decepsyon pou peyi a ki gen espo nan kosa le politisyen vle fel tunen yon zam pou satisfe ambisyon pa yo justice kompatriyot mwen yo panan mwa ki sot pase la yo konsey prezidentiel la travay ampil sou dosye pou voy judisyère peyi nou reve ap ap kafet san yon justice jam si nou vle kaba violans fok justice la renfose fok tribunal fonksyone fok jujyo fe travay yo avek konsyans san pas pou ki konsey prezidentiel la depil installe di pren decisyon pou justice la rete indépendan panan mwa ki sot pase la pa gen juj ni ofis judisyère ki ka di lite recevo presyon ak menas bo kote pou nou vle pou sa kontinuy nap ve ampil pou sa avek prokomendasyon konsey pou vo judisyère konsey prezidentiel la pralba komisyon pou 84 magistrat pou divers tribunal nan peyi gen yen se manda yo ki renouveli gen lot se promosyon yo jwenn apre veting tout se juj ki ten pas san problem etap sertifikasyon yo nou felisite yo panan nap mande yo kyenbe dignite karakter yo kontinuy travay san fe men tou fo tout citoyen ki bezon justice la ka jwenn justice san kase tete se yon nan doa grandet maj tout moun gen yen di pa possible pou moun na pase an pil lan nan prison san li pa gen chance pase devan juj di pa possible pou yon moun oblige kite zon la kaili depense an pil la jan jis pou rive kote yon jij se pou sa moun se prezidans yel transition te pren go desisyon louvri 5 nouvo tribunal nan arrondissement ki pat kogen yen map site tribunal premier instans nan lèmbe tribunal premier instans nan vil wan ament tribunal premier instans nan jan rabel tribunal premier instans nan bel ade citoyen souzi le lagonav pa bezon jan bel amè pou vin reglis afè justis vil ans agalè gen tribunal premier instans pali tou map anonse nou jan sa prevo nan akot 3 avril la konsey prezidans yel la gyan tan met sou pie komisyon ki pou organize reform sistem penal peyi ya haïti se kote sistem penal la ap fonksyon ne avèk loa ki pi ans yen moun la evolue sosyete yo ap aksepte patisipe nan komisyon ki gyan responsabilite pou fe l'Etat rekomandasyon pou justis la amelyori moun nou te chwazi yo se moun ki gen an pil kompetens yo gen tan ap travay sou an pil proje dekret avan non tan konsey minisyon pral gen pou penche sou proje dekret sa yo sa fe preske yon mo depi nou pren arrete repudasyon yo nan defans douan moun yo gen responsabilite pou yon defen lumye sou an pil masak ko asasinay kidnapping avek lot zak malonet ak kriminell moun san fwa ni loa yo fe fok lumye fete pou justis kabay se yon eleman important pou la pe ak rekonsiliasyon ka fete tout kote nan peyi eleksyon transisyon an dou rey si jan sa prevoi nan ak politik 3 avril ak jan de kre 23 me 2024 la mandel yon prezident ki soti nan eleksyon dou e prent plas nan tet peyi pou vo lejislatif la dou e rekomanse fonksyon komune nou yo seksyon komunal yo se moun ki soti nan eleksyon ki pou nan tet yo sa mande pou dispozisyon pren pou eleksyon yo realize pandan l'ane 2025 l'an konsa semen ki sot pase an nou rive installe manm konsey elektoral provizwayo kepl arrive kampe se yon gro bagay nan pe travay pou li fin komplete men sa pa ka empêche set moun ki la yo komanse travay pa gen peditan yo dwe komanse travay presse presse pou mette maschine elektoral la kampe gouvenman ap travay pou kepl arrive jwenn moun pou li fonksyon ne nou ta souete ke nan yon tan ki pa an pil kepl avoye bay konsey minis yon proje dekret elektoral nan konsey présidentiel transition nap travay tou pou lanse konferens nationale la pan nan komite pilotage la avance ak reform konstitution transparence pan nan koncentre sou mette keplakampe nap vanse avek keklot institution ki prevoi nan dekret 23 mea ak ak 3 avril la sa pa pren an pil tan pou mette kampe organ ki pou kontrole action gouvenman ke relé au kag nan an demach pou choisi moun ki pou entre nan institution sa ki ny importans li nan je fon nap fe pou l'état central la travay chak jou kien gros responsabilité pou kontrole kouman la jan l'état ap depanse se la kou dekont mandat mam la kou dekont yo te gen tan rive nan bout depi avan konsey prezidansyel la te installe pendant ke yo pakou gen mwayen pou nomen lot mam kite pos sa yo vide kapap koute PIA ampil konse yon nan premye decisyon konsey prezidansyel se konsatou nou te pren decisyon pou prolonje mandat komisyon ki pou kontrole kouman l'état ap achete sa kire le machet publik nan depatman nord ak nan depatman sud PIA nan profite mande tout institisyon ki pou kombat korupsyon pou fe publik la wè kle nan fason l'état ap pren decisyon nan fason la jan l'état ap depanse nan diyo fe travay ak konsyans nan respel la loa y ap ren PIA an pil servis diplomasi nan jous sayo se avek kes seri chak joun ap gade koman lot peyi ap voye se ak fren nou yot tou nen gen nan yo se nan avyon gen se nan bateau an pil an pil se sou fontier sa pa fe l'on nasion an pou nou an pangan jou ki sot paseo nou evalue tout institusyon ki nan l'etat yo kap nan sosite civil la ki fason pou se ak fren nou yo joun pi bon ak koy l'otorite lot peyi men nan yo tounen ki joun pou aisyen kap voye tounen yo ka joun pi bon ankadweman l'e yove soute sa ki la kay yo pa blie nou gen pil compatriyot kap traval nan lot peyi sou traval yo pemetre an pil moun vive an pil ti moun ale l'ekol isite yo bezwen proteksyon nan peyi kote yo trouve yo pou sa fok diplomat nou yo pi bien formé pi vigilant diplomasie nou an bezwen yon bon pas semen nap traval sou yon go plan modernizasyon diplomasie nou men sa pap ka fete ni nan bouy vide ni nan tet show ouvert yo de klas entre l'ekol la rive fete nou tout konen nan ki kondisyon ki difisil gen pot l'ekol ki pa rive l'ouvri gen kote violens ak insekurite pa pemetre l'ekol fonksyon se yon go tet chaje pou konsey presidansyel gen kote se l'ekol ki resevo se ak fre nou yo kap kouri pou insekurite se la oblige po yo pou yon tiboutan se yon tristesse le nou gade fami pil sou pil nan l'ekol yo sa pa bel mèm mèm problem insekurite a dwe rezout pou pemetre yon retoune l'aka yo nan katye yo lan vil yo an attendant nou dwe trete yo ak dignite e avek respect nou mande gouvenman yon kote yo kasanti yo yo kasanti la vivine miyop ou yo nou salue je fò parlant ak fò miyop ki fe go sakrifis pou pemetre timoun yo jwenn pen l'instruksyon professeur ak tout moun kap travay nan systém nan yon kout go chapo pou je fò nap fe se devoy l'etat pou mette plus l'ekol employe plus professeur payé yotou nos kawet budjet pour l'année 2024 2025 l'an c'est ministère éducation nationale qui jwenn pigo mossoa ça montrait nous place éducation pour période transition écolier étudiant universitaire vous représentez l'avenir vous n'êtes pas une réserve de force de travail pour des pays étrangers mais les artisans d'un futur plus glorieux pour ce pays votre pays mettez vous au travail malgré les difficultés du moment sachant que le monde d'aujourd'hui appartient à ceux qui travaillent celui de demain appartiendra à ceux qui se forment aujourd'hui chers compatriotes l'avenir d'Haïti est avant tout entre nos mains nous devons le penser et le construire ensemble j'espère que la conscience citoyenne aidera les uns et les autres à réaliser que nous avons perdu déjà trop d'opportunités et nous avons trop d'échéance à rattraper les prochains mois seront déterminants pour la réussite de la transition et pour avancer vers ce futur que nous haïtiennes et haïtiens caressons depuis trop longtemps cela va demander plus d'efforts plus d'abdégation pour consolider nos institutions la force d'une nation vient de la capacité de ses dirigeants et de ses élites à identifier l'intérêt commun pour dessiner l'avenir avec harmonie c'est pourquoi nous devons tous nous dépasser transcender à tout moment nos divergences et évaluer ce que nous pouvons faire ensemble pour réussir nous n'avons pas le droit à la tergiversation nous n'avons pas le temps pour les égaux ni pour les querelles de chapelle si la transition échoue il n'y aura ni vainqueur ni vaincu je vous remercie de votre attention vive haïti et voilà merci la c'est